bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trading où je vais faire le point sur les trois derniers jours de bourse effectivement ça a été particulier parce qu'on a eu les les marchés financiers américains qui ont été en vacances avec un jour un jour férié lundi donc ça ça implique un type de trading assez assez particulier ce jour férié était un lundi donc ça nous faisait un week-end de trois jours à samedi dimanche lundi où les marchés américains n'étaient pas là donc on va on va reprendre ces trois dernières journées donc la journée du vendredi donc on est ici j'ai une journée du vendredi alors j'aime pas trop traiter le vendredi surtout vendredi après midi et en cours mois encore moins quand les états unis vont avoir un jour férié le lundi c'est à dire que pendant 72 heures les marchés modaux n'ont fait pas d'information parce qu'on suit quoi quoi qu'il arrive les marchés américains c'est eux qui nous donne notre volatilité et dans les hedge funds on a ce qu'on appelle de l'auto liquidation automatique qu'on arrive à une certaine perte toutes nos positions sont automatiquement fermées mais aussi on a de l'auto liquidation pour pour le vendredi donc le vendredi généralement après midi ça peut on peut avoir des bougies un petit peu bizarre c'est un peu plus difficile de traiter il suffit qu'ils aient des grosses mains qui allègent leur position qui ferme un petit peu en catastrophe parfois certaines positions dernier moment on a des bougies bizarre qui partent un petit peu dans la nature ça a pu se rajouter le fait que pendant 72 heures le marché américain n'est allait pas être fermé j'ai donc traité très peu donc c'était le 2 septembre j'ai passé 4 4 est dans le tour pour tout donc quatre êtres positifs et c'est bon à 3 4 week-end journée du 5 est donc là c'est la journée férié aux états unis j'ai seulement passé deux traits d'un de deux petites raides on va dire totalement symbolique et ensuite en train de discuter avec les gars du forum et que j'ai vu un petit truc donc j'ai pris j'ai pris deux traits de sur le dax pour gagner un demi point sans plus mais à me citer vraiment pas une journée en fait où je traite pourquoi parce que sont les américains on n'a plus aucun volume les carnets d'ordre ont tendance à être beaucoup plus allégé même si on a des algorithmes automatiques qui remplissent un peu les les bides et à ce que des carnets d'ordre mais surtout c'est une journée du type le pire du mois d'août ou entre entre noël et le jour de l'an faire ses journées lentes il se passe strictement strictement rien pendant des heures et ça sert vraiment pas à grand chose de de perdre son temps de rester 10 heures devant son écran alors qu'on a très très peu de volatilité même pour pour tout ce qu'est scalper des traders ça a vraiment peu d'intérêt les sont traders aussi c'est pour ça qu'on a vraiment très peu d'activité ces jours là on rappelle toujours mais 60% des actions françaises des 40 entre des du cac 40 sont détenus par les américains que ce soit les fonds de pension les hedge funds etc donc quand vous retirez déjà 60% des actions du marché parce que les américains sont en congé ça fait ça fait rien en fait voilà et donc mardi donc bah mardi ça y est les américains sont revenus donc j'ai pu j'ai pu trader donc là c'est tous les trades que que vous pouvez voir que que j'ai passé la journée de mardi donc une presque plus 40 raid 1 45 48 raid je n'ai pas je n'ai pas compté une journée où finalement je finis vert donc là toutes les journées depuis le début du mois sont verts donc c'est bon à verre malgré de deux gros traits de très très négatif bon aussi pour un peu moins de six points 5 points ni c'est pas c'est pas énorme et là par contre je me suis pris une petite une petite taule de 17 points j'ai dû remonter ensuite ces points là je me suis repris 1-8 et ensuite bon bah j'ai j'ai scalper court et j'ai pu remonter comme ça et finalement j'ai fini en gain d'une d'une centaine d'euros sur sur la journée j'ai passé un petit trade symbolique pour sur le haïm le dow jones futur pour gagner 5 dollars donc tout va bien c'est simplement parce que sur mon troisième écran j'ai remis le dow jones carnet d'or pour pouvoir le trade et je les fais la semaine dernière avec un petit swing qui a rapporté dans les 600 dollars donc là je recommence à surveiller un peu le dow jones mais plus en swing le dax 30 étant vraiment idéal pour pour scalper alors c'est très perdant ils viennent d'où alors c'est des traits de passer assez à la partie après 16 heures sur la rupture des 10 690 points je me suis fait avoir par cette par cette rupture vous voyez ici on est on est ici on est on est sur les 16 heures on a ouvert sur sur les plus hauts on a cherché quasiment 10 mille 750 et puis on a fortement 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 baissé et j'ai m'attendais à ce qu'on ait une petite un petit rebond quand même sous les 10 690 pour aller rechercher les 10000 et 10700 et on n'a pas eu du tout de rebond à ce moment là on va on va le voir sur 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 16 heures voilà donc moi je me suis mis à rentrer là sur sur le marché c'est un petit peu bougé et puis je me suis pris un petit peu la la dégringolade la bougie en une minute à rentrer là c'est là où j'ai eu j'ai perdu le plus tard d'argent sur la journée mais bon le bilan du jour positif journée verte c'est l'essentiel mais on voit bien qu'il faut quand même savoir prendre ses gains si j'ai je rentre à 89 et demi donc sur sur ce niveau là j'ai fermé à 73 parce qu'on allait taper la middle est un journalière et donc pour une perte de 412 euros 50 qui a été rattrapé ensuite il n'y a pas eu pas eu de soucis majeurs puisque puisque je finis vers donc vous voyez un petit peu le ce que j'appelle le réglage de l'intensité j'ai écrit un article sur le trading sur des jours fériés quand les américains sont sont en vacances que je vous invite à lire qui est assez détaillé mais voyez en fait le l'évolution de l'intensité lundi jour férié deux ou trois trade de deux trade et puis un jour normal où ça bouge un peu et tout quasiment une cinquantaine cinquantaine de trade donc ne pas hésiter à varier votre intensité en fonction des phases de marché certains sont peut-être extrêmement heureux sur des ranges extrêmement étroits il leur faut pour la technique de trading pas du tout de volatilité pour moi il faut que ça bouge quand même un peu sur les marchés voilà donc partir de demain vous aurez une vidéo sur pas pas spécifiquement sur sur mon trading mais en plus une vidéo sur mon analyse de la situation en fait préparatoire ou à la journée de trading 1 donc bon là rapidement par exemple sur le dax 30 toute la journée ça fait 48 heures un bon même si la journée de lundi comme l'été férié a pas vraiment de valeur où on réussit à se maintenir au dessus tant bien que mal des 10700 on voit là en fin de séance à 22 heures on a eu une accélération sur la dernière minute pour pour sauver les 10700 et et même passé au dessus du pivot journalier donc là depuis 48 heures on essaye de s'accrocher aux 10700 on le voit bien l'assurent sur un mois on est on est sur la zone vraiment haute et les 10750 font vraiment un refus systématiquement là on a eu premier échec sur 10750 le 15 août hier avant tiers sur 10750 aussi on ne les a pas encore atteint aujourd'hui donc là on a pour l'instant un problème sur 10750 pour se maintenir au dessus mais par contre on a on descend très peu en dessous donc on a vraiment marché qui essaie de maintenir un petit peu ce niveau si j'ose dire on le voit bien sûr sur le cac 40 on a à peu près la même chose on a eu un mal fou à dépasser les 4500 points on lisa explosé carrément la journée de vendredi et là depuis là après ça après cette journée lundi mardi on réussit à très bien se stabiliser sur le cac 40 au dessus des 4500 on a d'ailleurs un point pivot abdomadaire à 4497 ennemis qui nous est pas mal donc c'est un signe plutôt positif sur sur le cac 40 on avait énormément stagné on le voit là de la sur 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 six mois on est on est sur les plus hauts de six mois et on commence à réussir à se maintenir au dessus des 4,500 donc on reste au dessus des 4,500 c'est un c'est un bon signal sur sur le cac 40 avec ce point pivot abdomadaire si on redescend qui peut nous permettre de rebondir un petit peu pour le dow jones à pour les indices américains c'est un peu plus compliqué on est on est toujours quand même sur les sommets on est sur les plus hauts de six mois comme on peut le voir là on est en phase un petit peu de rebond on est repassé au dessus des 18500 points sur dow jones mais c'est quand même pas évident on sent un petit peu poussif et hésitant et envoie on a vraiment des journées sur le sur le dow jones en dents de scie avec pour l'instant des petits rebonds et la même chose on avait fortement monté mais pour l'instant on semble se stabiliser les indices américains ont à peu près tout tout cela même la même tête sauf le nasdaq qui quand même lui est beaucoup plus performant que le dow jones on le voit il va vraiment chercher c'est plus haut il est il finit sur sur son plus haut journalier au dessus des 4800 au dessus des 4825 donc le nasdaq lui a tendance vraiment à pousser on le voit bien tandis que le dow jones c'est quand même beaucoup plus poussif on a une bougie rouge aujourd'hui et sur le nasdaq aucun aucun problème une belle bougie positive et sur le s&p 500 bas c'est un peu plus classique le s&p 500 il est entre deux johnson nasdaq lui il hésite il est il est quasiment flat neutre toujours bien entendu sur sur les plus hauts on est 2180 c'est absolument entre guillemets énorme pour pour le s&p 500 mais il progresse un petit peu plus un petit peu plus lentement on sent qu'il ya quand même plus de monde à l'approche des 2190 2200 on a quand même beaucoup de monde qui va être là pour la vente donc grosso modo des marchés indices américains toujours positif ça on peut pas le retirer le retirer saint dow jones qui est un petit peu plus hésitant et poussif et des marchés européens qui se comporte bien notamment notamment le cac 40 qui lui essaye vraiment de se maintenir pour l'instant au dessus des 4500 points qui est qui est un niveau important pour lui et dax 30 alors lui qui bataille à le dax 30 bataille sur les 10700 il est reflue et systématiquement dès qu'on approche les 10750 donc attention break out possible sur 10750 un jour sur le dax 30 on va se retrouver en quelques secondes de trois minutes à 10 17 1760 70 80 20 il va casser par l'eau dans ces cas là par contre ça vaudrait peut-être le coup de se mettre à ce moment là short et si on a un break out du juin on prend 25 30 points qu'on se rapproche et 10800 peut-être prendre un petit short pour essayer gagner une dizaine de points 10 15 20 points on dit trading ou voir un scalping ça se passe vite ça peut être aussi la bonne idée du moment où on le voit on a qu'on se rapproche des dix mille huit cents on a notamment la résistance syndromadaire donc si on casse et dix mille sept cent cinquante on irait peut-être foncé à toute vitesse vers les dix mille huit cents et se mettre à short et sur cette zone là ça pourrait être pas mal en détrainer qu'en tout cas donc voilà pour la petite vidéo du jour je vous dis à demain avec de nouvelles vidéos